La famille, le vendredi c'est 7h ! Sous-titrage ST' 501 En fait je voulais revenir sur une petite leçon, un petit conseil comme ça entre guitaristes qu'on peut se donner. Le truc c'est que la guitare, solo particulièrement la guitare, quand tu veux démarrer un solo, un c-band et que toi tu dois sortir, c'est pas quelque chose avec lequel tu peux venir avec un esprit de timidité. Hé, esprit de timidité, sors ! Je voulais profiter du petit solo que j'ai joué juste avant. Bon, c'est un soliste d'un autre groupe ou quoi ? Voilà. Il a joué ce petit morceau-là à part, sans aucun titre. Il me semble qu'il n'y a pas de titre pour cette chanson. Et j'ai voulu le prendre comme un exercice pour qu'on puisse travailler l'assurance. C'est le genre de solo qui nous fait travailler la technique, la précision et l'assurance. Parce que pour jouer ce genre de solo, il faut sortir avec pression. Donc voilà, si vous pouvez vous entraîner avec ce type de solo, mais faites en sorte à ce que ça sorte de manière claire, précise et avec pression. Donc tu joues ça avec assurance. On sent que le soliste, il est là quoi. On est en Do. Encore une fois, des accords renversés. Donc on va jouer cette forme de Do. Voilà, donc on commence avec un petit début chromatique, comme on dit. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça fait ça à 8 fois et à la 9e fois. Et puis on va jouer cette forme. Prêt. On toujours souvent deux par deux. Il y a beaucoup de deux par deux. Donc on joue les cordes deux par deux. Les deux. Les deux cordes. Encore une fois les deux. Encore une forme renversée de Do. Une forme raccourcie si on veut. C'est une forme raccourcie si on veut. la resp üçe. Encore une tombe. C'est une forme raccourcie. C'est parti. C'est parti. On est sur un accord de Do qui est un peu plus haut dans les aigus. A la vingt-deuxième case, les deux cordes du bas qui proviennent de cet accord de Do. Là encore on a ce... c'est une dring dring comme on dit. Dring dring. Souvent je parle de puissance quand on joue le seven. Ça c'est une caractéristique de puissance. Donc au niveau de ton médiator, tes puissants sont pour autant être trop agressifs. Et ça, ça se travaille. Donc c'est quelque chose à travailler doucement jusqu'à ce que... Vous serez à l'aise. Ça dépend aussi du médiator que vous utilisez. Moi personnellement j'utilise un millimètre. C'est un médiator assez souple. Mais il n'est pas non plus très très souple. Mais bon, avec un médiator rigide, ce sera un peu plus difficile. Il y en a qui le font avec des médiators encore plus fins. C'est des médiators relativement en papier mâché. Ça dépend de vous, comment est-ce que vous allez faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est une question de puissance au niveau du poignet ici. D'autres le font avec le bras. Moi je le fais avec le poignet. Je le conseille de faire avec le poignet. Comme ça tout le corps est quand même détendu. On n'a pas besoin d'avoir tout le bras qui est complètement... en pression. Pour s'exercer. C'est vraiment juste l'embout du médiator qui gratte. Si on prend la corde du médiator comme ça. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Si on le prend trop par l'intérieur. Si le médiator il rentre trop. On aura du mal à le faire. Donc c'est vraiment le bout. Le bout du médiator qui gratte. Petite précision pour pouvoir faire ça là. Comme c'est un mouvement qui est assez imprécis en fait. C'est pas... C'est difficile de ne pas toucher les autres cordes quand on fait ça. Donc là sur ce coup, qu'est-ce qu'on fait ? On barre ici. On barre sur les deux cordes ici. Et on bloque. On bloque. On touche quand même cette corde là. On ne l'appuie pas mais on la touche juste pour la bloquer. Pour ne pas qu'elle sonne. Parce que si on ne la bloque pas, Il risque de sonner. Et ça on veut l'éviter donc. Moi ce que je fais c'est que Je barre Les deux cordes Et je touche légèrement La corde du dessus Pour pouvoir la bloquer. Pour qu'elle ne sonne pas. Donc du coup quand je fais ça C'est bien que les deux qui peuvent sonner Et celle-là elle sonne en option Ou en accompagnement supplémentaire ici. C'est pour ça qu'on entend On entend sonner en accompagnement. Donc Donc barré Là aussi il faut faire attention Parce que quand on lâche les cordes Ça fait un petit bruit. Si on ne fait pas attention On aura tendance à avoir des bruits Qui vont Provenir du fait de relâcher les cordes. Donc Bien fait Encore une fois une petite accélération C'est un petit bruit. 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 Donc si ça vous intéresse Inscrivez-vous là. Et en fait N'oubliez pas de liker Et de vous abonner. Le solfège ça vient après. On va travailler les notes En fonction de ce qu'on entend Et de manière à fournir un son agréable. C'est tout ce qui compte. Pour ça il y a tout un coaching Que je donne à certains guitaristes. Si ça vous intéresse Vous pouvez laisser votre email par là. Quand ce sera disponible Je vous tiendrai au courant. En attendant Non je crois que vous n'avez pas bien compris C'est belle Deo. Musique 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 Musique